Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire du massacre de Pantin qui est une vieille, vieille histoire française. Mais si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez à quel point j'adore les histoires qui se sont déroulées au XIXe siècle. Donc je ne vais pas vous en dire plus sur toute cette affaire parce que je la trouve assez mystérieuse et j'ai envie de vous garder un peu de suspense pour la suite. Je vous laisse vous installer bien confortablement, comme d'habitude, éteindre vos lumières. Et puis une fois que vous êtes prêts, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le 20 septembre 1869, le cultivateur langlois se rend au champ à Pantin lorsqu'il remarque des traces étranges dans l'herbe. Il aperçoit des flaques de sang et remarque que la terre a été retournée dans ce qui ressemble à une tranchée. Intrigué, il utilise un de ses outils pour gratter le monticule jusqu'à voir apparaître un visage d'enfant ensanglanté. Langlois se précipite pour prévenir la police qui arrive au plus vite pour commencer des fouilles qui mettront à jour l'horreur. Six corps sont enterrés dans cette fosse, une femme et cinq enfants, une petite fille de deux ans et quatre garçons de huit, dix, treize et seize ans. A l'autopsie, on découvrira en plus que la femme était enceinte de six mois. Les cadavres sont mutilés, signe de la brutalité des meurtres. Certains ont été égorgés, d'autres étranglés, d'autres frappés à coups de pelle ou de pioche. La petite fille a les intestins transpercés, puis ils ont été ensevelis, toutes habillées, dans la fosse. C'est grâce à leurs vêtements que les victimes vont être identifiées très rapidement, puisqu'ils ont été étiquetés par un tailleur de Roubaix à leur nom. Il s'agit d'Hortense Quinc, 40 ans, et de ses enfants, Alfred, Henri, Achille, Émile et Marie. Son mari, Jean Quinc, et leur plus grand-fils, Gustave, sont tous les deux introuvables, et les soupçons des enquêteurs se dirigent et se recentrent bien évidemment sur eux. Dès le lendemain de cette horrible découverte, le 21 septembre, on retrouve le cocher qui a conduit Madame Quinc et ses enfants depuis la gare du Nord à Paris jusqu'au champ où ils ont été retrouvés assassinés. Ils étaient, selon le témoignage du cocher, accompagnés par un prénommé Jean Quinc, un homme d'une vingtaine d'années, ce qui ne correspond pas au véritable Jean Quinc. Le lendemain, lors d'un banal contrôle d'identité dans un débit de boisson au Havre, le gendarme Ferrand remarque le nom inscrit sur les papiers d'identité que lui présente un jeune homme visiblement très stressé, Gustave Quinc. Alors que le gendarme, intrigué par cette identité parce qu'il a connaissance du fait divers, lui pose quelques questions, le suspect prend la fuite à travers le port et finira sa course poursuite dans l'eau où il sera repêché. Conduit au poste, l'individu est fouillé et on retrouvera sur lui de nombreuses lettres appartenant à la famille Quinc. Son identité est celle de Jean-Baptiste Troppmann, vingt ans, et il semble mystérieusement lié à l'affaire, bien qu'il clame son innocence. Lui dit que les assassins sont Jean Quinc, le père, et son fils Gustave, et qu'il n'aurait été qu'un complice dans l'assassinat. La police ne croit pas franchement à cette version des faits, mais manque de preuves. Cependant, quelques jours plus tard, on va retrouver le corps de Gustave Quinc, donc le plus âgé des frères, lui aussi enterré dans le champ à Pantin, pas loin de là où étaient enterrés sa mère et ses frères et soeurs. Troppmann prétend alors que c'est probablement le père qui a dû se débarrasser de ce témoin gênant, et les enquêteurs doivent user de patience et de ruse pour obtenir des réponses. Finalement, le 12 novembre, ils ont suffisamment réussi à faire croire au suspect qu'ils ont retrouvé le corps de Jean Quinc pour que Troppmann passe aux aveux et reconnaisse avoir tué toute la famille. Le cadavre de Jean Quinc sera enfin retrouvé, suivant ses indications, le 25 novembre, dans une montagne alsacienne. Alors maintenant, pour essayer de comprendre ce massacre, on va reprendre l'histoire depuis le début. Jean-Baptiste Troppmann est né le 5 octobre 1849 dans le Haut-Rhin, en Alsace. Son père Joseph dirigeait une petite société et était particulièrement créatif et ingénieux. C'était un inventeur qui déposait des brevets, notamment pour du matériel de filature, mais qui avait un penchant un peu trop prononcé pour l'alcool. Jean-Baptiste, lui, est un enfant d'une carure assez maigre, mais qui dispose d'une force et d'une énergie assez hors du commun. C'est une caractéristique qu'il gardera d'ailleurs à l'âge adulte. Et puis il est intelligent, comme son père, mais timide et introverti. Il était aussi visiblement le chouchou de sa mère préféré à ses autres frères. Il disait souvent « Je ferai quelque chose qui étonnera l'univers ». Et depuis petit, Jean-Baptiste se complaît dans cette image et s'imagine plus tard très riche. Le fait que son père, à cause de son alcoolisme, ne gère pas correctement son entreprise pour la faire prospérer devait probablement beaucoup le frustrer. Dès tout jeune, Jean-Baptiste Troppmann a deux passions. Les histoires criminelles et la chimie. Et il passe d'ailleurs beaucoup de temps à lire les faits divers, mais aussi à faire des expériences dans son petit laboratoire. En 1868, Jean-Baptiste s'installe à Paris, près de Pantin, pour vendre des machines conçues par son père à un industriel. Puis il déménage à Roubaix, où il va faire la connaissance de Jean Quinc, qui est lui-même un chef d'entreprise dans le domaine du matériel de filature, et lui aussi originaire d'Alsace. Tous les deux ont en commun de vouloir faire fortune, et chacun trouve en l'autre ce qui lui manque. Jean Quinc a l'âge, l'expérience, et il est déjà établi, tandis que Jean-Baptiste Troppmann, lui, est à la fougue de la jeunesse, la créativité, et le peu de morale. Finalement, il se lie d'amitié, et décide de s'associer. Alors que Jean Quinc est un petit peu un modèle pour Troppmann, ce dernier est vraiment très très impatient, et il veut gagner de l'argent au plus vite. Et du coup, il va s'immiscer très rapidement dans la famille, en gagnant leur confiance, et élaborer son plan macabre. Durant l'été 1869, Troppmann rentre en Alsace pour chercher une propriété dans laquelle Jean Quinc pourra venir passer sa retraite avec sa famille, puisque son rêve à lui, c'est de rentrer dans sa région natale. Jean-Baptiste, lui, il souhaite exporter les brevets de son père à l'étranger, mais pour cela, il a besoin d'une somme d'argent de départ assez conséquente. Fin août, Jean Quinc annonce à sa famille, sans trop entrer dans les détails, qu'il part pour affaire en Alsace, et qu'il en profitera pour aller rendre visite à sa sœur, à qui il a envoyé une lettre. Le 24 août, il arrive à la gare de Bullwiller, où Troppmann l'attend, et le jeune homme l'attire dans la montagne du Folt, sous prétexte d'aller visiter une fabrique de fausse monnaie. En route, Troppmann fait boire un breuvage empoisonné qu'il a lui-même confectionné à base d'acide prussique à Jean Quinc, pensant pouvoir s'emparer des 5500 francs que celui-ci devait emporter pour l'achat de la propriété. Mais le chef d'entreprise prudent n'avait pas pris la somme d'argent sur lui, et Troppmann ne trouve que 212 francs et une montre en or. Il vole également les papiers d'identité du cadavre, 2 chèques, et enterre le corps à la va-vite. Jean-Baptiste Troppmann ne se laisse pas décourager pour autant, et va tenter une nouvelle manœuvre pour essayer de récupérer l'argent. Il écrit une lettre à Hortense, la femme de Jean, soi-disant sous la dictée de son mari qui se serait blessé à la main, pour lui demander de lui envoyer l'argent, et bien que la méthode soit un peu grossière, Hortense s'exécute. Mais lorsque le mandat arrive, Troppmann ne parvient pas à le récupérer, il est visiblement bien trop jeune pour correspondre au papier d'identité de Jean-Quinck, et bien qu'il essaye de prétendre qu'il est son fils Gustave, le postier refuse de lui remettre l'argent. Encore une fois frustré de ne pas avoir réussi à mettre la main sur l'argent pour pouvoir s'enfuir à l'étranger, Jean-Baptiste Troppmann va décider de faire venir le véritable Gustave, qui a 16 ans, pour récupérer l'argent. Il envoie donc une nouvelle lettre, toujours sous la plume de Jean-Quinck, pour convaincre Gustave de venir en Allemagne récupérer le mandat à sa place. Et il fait aussi miroiter un énorme gain de près d'un demi-million de francs, grâce à lui, Troppmann, pour que la famille Quinck se laisse un petit peu plus prendre au piège, et soit plus tenté de lui faire confiance. Gustave Quinck part alors, début septembre, rejoindre sa famille en Alsace pour récupérer l'argent, mais il oublie sa procuration. A la poste, il ne parvient donc pas à récupérer l'argent, et il est obligé de rentrer bredouille à Paris, 10 jours plus tard. Troppmann l'attend impatiemment à la gare, mais lorsqu'il s'aperçoit que le fils ne revient avec aucun argent, il entre dans une rage noire. Troppmann s'arrange pour que Gustave envoie un télégramme à sa mère, pour l'inciter à venir le rejoindre à Paris, avec tous les papiers, puis ensuite, il lui dit qu'il va le conduire jusqu'à son père. Au lieu de ça, il l'entraîne à Pantin, dans les champs de légumes, où il l'assassine à coup de couteau, puis l'enterre. Deux jours plus tard, le 17 septembre, Hortense Quinck et ses enfants débarquent à Paris, à l'hôtel où Jean est censé se reposer, mais elle ne le trouve pas. Elle retourne alors à la gare où Troppmann les attend, et elle monte avec lui dans un fiacre qu'il a réservé. Celui-ci prétend les conduire jusqu'à la nouvelle résidence de Jean, près de la plaine de Pantin, et il est visiblement très bon manipulateur, puisqu'il arrive à ne pas éveiller la méfiance de la mère. Arrivé sur place, en plein milieu d'un champ cultivé, en pleine nuit, Troppmann exécute toute la famille de sang-froid. Certains seront étranglés, d'autres égorgés, d'autres encore achevés, à coups de pelle et coups de pioche, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. La suite, vous la connaissez, Troppmann sera arrêté quelques jours plus tard au Havre, et puis ensuite, il finira par avouer, son seul et unique mobile était l'argent, qu'il a essayé d'obtenir en tuant le père, puis ensuite le frère, et ensuite il a décidé d'éliminer toute la famille, pour ne pas se faire attraper. Plus tard, la version des faits donnée par Troppmann changera, et il indiquera avoir été aidé par plusieurs complices, membres d'une secte, dont il ne dévoilera jamais l'identité. A la fin du mois de décembre 1869, se tient son procès à la cour d'assises de la Seine. Bien qu'ayant indiqué avoir agi avec complicité, et étant défendu par un ténor du barreau, Troppmann sera reconnu coupable pour les 8 meurtres, et condamné à la peine de mort. Le matin du 19 janvier 1870, il est amené devant l'échafaud en place publique. Malgré la neige et le froid, beaucoup de personnes se sont déplacées pour venir voir son exécution, dont des personnalités et des écrivains célèbres. Une fois installé sur la guillotine, Troppmann se débattra avec tellement de force qu'il parviendra à faire sauter les sangles qui le retenaient en place, et plusieurs personnes vont être obligées de venir le maintenir durant son exécution. On dit même qu'il aurait mordu le doigt du bourreau si fort qu'il aurait failli le sectionner, juste avant que la lame ne tombe. Antoine Claude, chef de la police de sûreté qui a énormément travaillé sur l'affaire à l'époque, est lui convaincu que Troppmann n'a pas agi seul dans ses assassinats. Pour lui, c'est impossible qu'un seul homme ait réussi à creuser l'énorme fosse dans laquelle les corps ont été ensevelis, sans jamais être aperçus par des témoins. Et c'est impossible aussi qu'il ait réussi à tuer les six victimes, la femme Hortense et ses cinq enfants, sans qu'aucun ne parvienne soit à s'enfuir, ou à crier, ou à alerter le voisinage qui était autour à Pantin. Et pour lui, il devait véritablement y avoir plusieurs personnes qui ont aidé Troppmann, mais aussi des personnes qui ont guetté. Cela dit, au procès, la force et l'énergie presque surhumaine de Troppmann ont été mises en avant. Et puis, les rapports de médecine légale indiquent que, selon les coups reçus par les victimes, c'est possible que ce soit une seule personne qui en soit l'auteur. Aussi, les motivations dans cette affaire ont pas mal été discutées par la suite. Comment est-ce que c'est possible qu'un jeune homme de à peine 20 ans puisse éliminer huit personnes d'une manière aussi vicieuse ? Pourquoi est-ce que la famille a été aussi naïve ? Et pourquoi est-ce qu'elle lui a fait confiance ? Est-ce que véritablement le seul et unique but, c'était pour Troppmann de gagner de l'argent ? C'est plein de questions en suspens et il y a eu diverses théories. Certaines sources évoquent des hypothèses, comme par exemple celle d'un réseau de faux monnayeurs, puisqu'il est vrai qu'à l'époque, dans cette zone-là, dans la région de l'Alsace, il y en avait beaucoup, puisque c'était une zone un petit peu particulière qui faisait frontière avec l'Allemagne. Et pour aller encore plus loin, certains ont même évoqué un complot d'État avec une histoire de plans qui auraient été possédés par la famille Quynck, et que Troppmann aurait voulu leur dérober et aurait agi comme un espion allemand. Parce que pour vous remettre dans le contexte, en fait, le massacre de Pantin, il s'est déroulé un peu moins d'un an avant le début de la guerre franco-prussienne, qui a donc opposé la France et l'Allemagne, au cours de laquelle, eh bien, la France a fini par perdre les régions d'Alsace et de Lorraine. Du coup, c'est vrai que ça expliquerait pas mal l'acharnement de Troppmann à essayer de récupérer des papiers, à éliminer toute la famille, et puis l'éventuelle complicité dont il aurait pu bénéficier, et pour lequel il n'a jamais cité de véritable identité. Je trouve que c'est réellement une hypothèse et une piste assez intéressante, relativement cohérente, après, c'est pas forcément celle à laquelle je crois le plus. Je trouve que parfois, on a un petit peu trop de tendance à vouloir justifier la violence avec des mobiles vraiment élaborés, comme si c'était plus facile d'accepter le fait que Troppmann a tué pour des convictions politiques ou parce qu'il était forcé par les Allemands, plutôt que simplement par pure cupidité. Pour moi, Jean-Baptiste Troppmann, c'était vraiment un jeune homme extrêmement ambitieux, qui depuis tout petit, s'était persuadé qu'il aurait un destin grandiose avec sa mère, qu'il chouchoutait avec lui-même, qu'il pensait qu'il ferait des choses vraiment extraordinaires de sa vie, avec son père qui avait un côté un peu génial, avec ses inventions, etc. Et que finalement, il n'avait pas du tout envie d'attendre, d'avoir peut-être la patience de créer lui-même, petit à petit, son empire, sa fortune, et du coup, devenir riche sur le tard, et qu'il voulait avoir ça tout de suite, et qu'il était absolument prêt à tout pour l'obtenir. Et comme il était assez intelligent, rusé, manipulateur, il avait dû s'imaginer que tout son plan se déroulerait avec brio, et finalement, c'est comme s'il y avait eu plein de petits imprévus qui s'étaient accumulés, et qui l'avaient empêché de mener son plan à exécution, parce que je pense qu'à la base, lui, comptait simplement, juste, tuer le père, Jean Quinque, et en fait, manque de peau pour lui, ça n'a pas fonctionné, donc ensuite, il a dû essayer de faire venir le frère, puis ça n'a pas fonctionné non plus, donc du coup, le tuer aussi, et ensuite, décider de se débarrasser de toute la famille, pour ne pas se faire attraper, pour ne pas être reconnu, mais je pense que ça a été comme un espèce d'engrenage dans lequel il s'est pris lui-même, après, bien sûr, qu'il n'a pas du tout essayé d'arrêter, ça c'est bien clair. Et en fait, son comportement complètement détaché, le fait qu'il ait aucune empathie, et qu'il soit prêt à absolument tout pour parvenir à ses fins, c'est complètement un profil de psychopathe, et si vous voulez, ça m'a un petit peu fait penser dans cette espèce de pragmatisme complètement assoiffé d'argent, au profil de H.A. Cholmes, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo, je trouve qu'on retrouve un petit peu le même mécanisme de manufacture du meurtre, dont je vous avais parlé à ce propos-là, je trouve qu'il y a des petites similitudes dans les deux profils. Et donc, du coup, techniquement, si on s'en réfère uniquement à sa définition, Tropman est bel et bien ce qu'on appelle un tueur en série, puisqu'il a tué à trois reprises, voire même plus, avec un espace entre chacun de ces meurtres-là, donc c'est effectivement bien le cas. Mais par contre, c'est vraiment pas le tueur en série comme on se le représente de manière classique, c'est vraiment autre chose. Je crois pas vraiment qu'il y ait ce plaisir à tuer, je pense qu'il le fait uniquement pour voler à ses victimes, pour de l'argent, et qu'ensuite, il s'en débarrasse comme on se débarrasse d'un objet dont on ne veut plus. Mais il n'y a absolument aucune émotion, aucune empathie, évidemment, et surtout, aucune excitation sexuelle ou pulsionnelle dans le fait même de tuer. Pour moi, c'est vraiment un type de tueur en série par opportunisme, et je pense vraiment pas qu'il se serait arrêté, puisque finalement, tant que ce genre de personne-là n'est pas inquiété ou arrêté, et bien ils vont continuer, parce qu'il y a un véritable sentiment d'impunité, et de se sentir supérieur, plus intelligent que les autres, etc. Et comme je pense qu'il avait une soif d'argent énorme, il aurait continué à faire ce genre de manigances-là, puisque c'est facile, entre guillemets, surtout si jamais on arrive à s'en sortir, et à s'enfuir, etc. Et il faut aussi savoir que l'histoire de Jean-Baptiste Tropman, elle a été énormément couverte par la presse, et très très médiatisée à l'époque, et que certains journaux, comme par exemple le Petit Journal, en ont fait presque un espèce de feuilleton, et qu'ils ont dû faire beaucoup plus de tirages qu'à leur habitude, parce que c'est une histoire qui a rencontré beaucoup beaucoup de succès auprès du public, qui s'est vraiment arrachée, et c'est une histoire à laquelle on fait encore référence aujourd'hui, quand on veut parler des débuts du journalisme criminel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous a peut-être fait découvrir un nouveau cas d'histoire criminelle française. Je crois qu'elle n'est pas très très connue, alors que pourtant je trouve qu'elle est quand même assez incroyable, et que c'est typiquement le genre d'histoire que je verrais bien dans un film, parce qu'il y a vraiment énormément de revendissements, d'arnaques, de choses comme ça. Enfin bref, moi j'adore ce genre d'histoire, je les trouve vraiment passionnantes, bien qu'elles soient véritablement horribles pour la pauvre famille qui a été complètement décimée dans cette affaire-là. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant, puis j'ai vraiment souvent l'impression que dans les histoires comme ça, un peu, soit de l'époque victorienne, en tout cas du 19ème siècle, en France c'est un petit peu plus rural et tout, il y a souvent des histoires comme ça d'arnaques et de cupidité, etc. Enfin, moi je trouve ça passionnant. Merci à toutes les personnes qui m'ont écoutée jusqu'au bout, et merci à toutes les personnes qui iront après cette vidéo regarder quelques publicités sur mon compte YouTube, c'est toujours très apprécié. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous, et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Pendant la route, Trapman fait boire un breuvage... Un breuvage... Sur la route, Trapman fait boire un breuvage empoisonné qu'il a lui-même confectionné à base d'acide... Putain, j'y aurais pas... Ah bah c'est assez brusque... C'est super dur à dire... En route, Trapman... Trapman... J'en peux plus... En route, Trapman fait boire un breuvage empoisonné... J'arrive pas... Oh putain... Oh putain... Ok... En route, Trapman... Putain... En route, Trapman fait boire un breuvage empoisonné qu'il a confectionné lui-même à base d'acide prussique... Stop ! Sur la route, Trapman fait boire un breuvage empoisonné qu'il a lui-même confectionné à base d'acide prussique à Jean Quinc, pensant pouvoir s'en... Pensant pouvoir s'en... J'y arriverai pas... Pensant pouvoir... Putain... J'en veux plus... En route, Trapman fait boire un breuvage empoisonné qu'il a lui-même confectionné à base d'acide prussique à Jean Quinc, pensant pouvoir s'emparer des 5500 francs que celui-ci devait emporter pour l'achat de la propriété. Il y a c'est parti !